Bienvenue à la Haute École Pédagogique de Lausanne, bienvenue à la presse, ici en présentiel ou en ligne. Bienvenue aux professionnels de l'éducation, aux citoyennes et aux citoyens qui ont choisi d'être avec nous ce matin. Sur les réseaux sociaux, nous sommes ensemble environ pour une quarantaine de minutes de conférences de presse et puis les réponses aux questions. Conférences de presse qui évidemment pour des raisons de Covid ne se situent pas dans un établissement scolaire. On aime bien vous emmener dans les classes quand on parle d'éducation numérique. Alors on a fait en sorte ici d'essayer d'amener un petit peu de la classe vers vous, notamment avec les différents moyens d'enseignement dont on va parler. Vont se succéder pour vous parler Thierry Dias, le recteur de la HEP, que nous remercions d'ailleurs pour son accueil. C'est cela Marelle, la concierge d'État en charge du DFJC. Et puis des gens de terrain, des formateurs du centre learn de l'EPFL, des personnes ressources qui travaillent au quotidien dans les établissements. C'est important pour nous que vous compreniez exactement ce qui se passe malgré la pandémie dans les établissements scolaires vaudois. Je passe la parole sans attendre à Thierry Dias, notre hôte, pour quelques mots d'introduction. Monsieur Dias. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la Haute École Pédagogique pour cette conférence de presse. Quelques mots en termes de points de situation pour la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Au-delà de son partenariat en formation contenue dans le projet d'UNUM avec l'Université de Lausanne, l'École politique fédérale et le département de la formation de la jeunesse et de la culture, la HEP Vaud s'est fortement engagée dans une mise à jour de la totalité de ses contenus de formation initiale dans le domaine du numérique et développe également une politique de recherche ambitieuse dans ce domaine. En formation initiale, de nouveaux cours sont proposés depuis la rentrée académique de septembre 2020. Dans la filière bachelor primaire, par exemple, ce sont 1500 étudiants qui sont concernés en tout par ces innovations. Il s'agit par exemple de formation dans les domaines des enjeux éthiques et sociétaux de l'informatique, mais aussi de cours visant le développement des connaissances disciplinaires en sciences informatiques. Dans les filières secondaires 1 et 2, tous les étudiants à ce jour bénéficient eux aussi d'une formation dédiée aux sciences informatiques. Enfin, à noter que la HEP a développé un service de prêt de matériel aux étudiants pour qu'ils puissent réaliser les activités en éducation numérique dans leurs établissements de stage lorsque ceux-ci ne sont pas équipés. Dans le domaine de la recherche, c'est une articulation forte avec la formation continue qui est constamment visée. Dans le cadre de son ambitieux projet École du futur, la HEP s'engage dans les trois grands chantiers du DFJC, Durabilité, École à visée inclusive et Éducation numérique, avec par exemple la volonté de défense du concept de numérique responsable pour aider les étudiants à faire des liens entre éducation à la durabilité et utilisation des outils numériques. C'est aussi dans la recherche des outils numériques au service des apprentissages des élèves ayant des besoins spécifiques et en lien avec le concept 360 que des formations sont dédiées suite aux travaux de recherche. Enfin, je signale la mise en place d'un laboratoire expérimental, le Future Classroom Lab, dont l'objectif est de montrer la valeur ajoutée du numérique dans les démarches et les outils d'enseignement. Pour terminer, il faut encore souligner l'effort consenti par la HEP en termes de ressources humaines. Depuis ces derniers mois, nous avons en effet procédé à de nombreux engagements de professeurs experts dans le domaine de l'informatique et plus largement de l'éducation numérique, dont l'un provient directement de Stanford University en Californie. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur le recteur. Mesdames et messieurs les représentants des médias, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce point près sur l'éducation numérique dans notre canton. Même si la crise s'invite partout, y compris dans nos grands projets, ça fait du bien de pouvoir faire des conférences de presse, on va dire classiques, pour continuer à avancer dans les projets. Je suis ici pour vous le confirmer. Nous avançons, malgré les difficultés, sur les dossiers importants et cruciaux pour l'avenir des jeunes et de notre société en général. L'éducation numérique, vous le savez, est un des quatre grands chantiers prioritaires du département de la formation de la jeunesse et de la culture. C'est aussi un objectif important du programme de législature du Conseil d'État. Et dans le contexte actuel, vous l'avez vécu vous-même, avec des visioconférences, des achats en ligne, de rendez-vous virtuels, la situation et les mesures liées au contexte de pandémie nous montrent et nous démontrent aujourd'hui à quel point le numérique s'impose comme une nouvelle réalité que chaque personne a le droit et doit pouvoir appréhender. Aujourd'hui donc, et plus que jamais sans doute, cette réalité nous engage, elle nous donne des responsabilités, elle nous donne la mission prioritaire d'accompagner chaque enfant et chaque jeune tout au long de cette transition numérique. Cela concerne tout le système de formation et de l'école en particulier. Et je dois le dire, en me rendant personnellement très régulièrement dans les établissements scolaires, je constate à quel point c'est aussi une attente forte des jeunes d'être outillés efficacement pour demain, tant sur le plan des outils physiques, mais aussi du point de vue conceptuel. Alors aujourd'hui, nous aimerions donc faire avec vous un point de situation sur l'avancée significative de notre plan d'action depuis la dernière fois que nous avons pu en parler. Permettez-moi tout d'abord de faire un très bref historique pour reposer le décor et le contexte du projet. À la rentrée 2018, je ne prends uniquement qu'à partir de 2018, le DFJC lance un vaste projet pilote au cycle 1 chez les Tout-Petits, de la première à la quatrième année dans dix établissements de la scolarité obligatoire. Il le fait grâce à une collaboration inédite entre les PFL, la HEP et aussi plus tard l'Université de Lausanne. Ce projet pilote a permis de rassembler les expériences disponibles afin d'esquisser les bases du plan d'action numérique en partant de ce qui se passe dans les classes avec chaque enseignant. J'ouvre juste une petite parenthèse sur les retours de cette phase pilote 2018-2019 parce que c'est avec ces retours que nous avons pu poser les bases de notre plan d'action qui reste aujourd'hui important et qui comprend trois volets. Le premier volet de ce plan d'action, c'est de donner un rôle central aux enseignants. Leur formation est donc primordiale pour qu'ils disposent des compétences requises pour assurer la formation de tous les élèves dans un contexte technologique en mutation. Les enseignants jouent donc un rôle capital et déterminant dans la transition numérique de la société. Deuxième volet de ce plan d'action, c'est d'initier les élèves à la pensée et les contenus d'enseignement. C'est d'initier les élèves à la pensée computationnelle, à la maîtrise de la science informatique, aux médias et à la citoyenneté numérique ainsi qu'aux usages du numérique. C'est les quatre points de ce contenu de l'enseignement, de l'éducation numérique. Et puis, le troisième volet de ce plan d'action, c'est celui qui prévoit de créer au niveau cantonal les conditions 4 permettant le développement d'environnements d'apprentissage propices à l'éducation numérique dans toutes les classes, pour tous les enseignants et dans toutes les disciplines. Je reviens à l'historique fin 2018. Le conseil fait un pas de plus en lançant aussi sa stratégie numérique qui intègre dans la foulée la mise en œuvre du plan d'action pour l'éducation numérique. Et puis, en 2019, après un an de pilotage avec ces projets pilotes, je dois dire qu'il y a eu ces projets pilotes qui ont tous débouché sur un constat de succès qui était déjà au rendez-vous à cette époque. Pourquoi ? Parce qu'après des évaluations, 97% des 350 enseignants, surtout des enseignantes formées, ont déjà pu donner des cours d'éducation numérique. Il y a eu plus de 2300 périodes de sciences informatiques en débranchées qui sont recensées pour plus de 4800 élèves concernés dans 240 classes. Ça, c'était les pilotes qui ont donc débouché sur un constat très encourageant. Et donc, fort de ce constat et sur proposition du DFJC, le Conseil d'État soumet au Grand Conseil un plan de mise en œuvre pour une première phase de déploiement de l'éducation numérique. À la fin de cette même année 2019, le Grand Conseil accorde à une large majorité sa confiance à ce plan d'action du Conseil d'État en votant une enveloppe budgétaire de 30 millions de francs pour les trois premières années de mise en œuvre de l'éducation numérique. Ça va de 2020 à 2022. Le financement de cette première phase reflète les priorités du projet en plaçant les enseignants au cœur de la transition numérique de l'école. Comme vous pouvez le voir à l'écran, les deux tiers de l'effort financier servent d'ores et déjà à la formation continue des enseignants et à la création de moyens d'enseignement nécessaires à l'éducation numérique. Et le dernier tiers de ce financement, il sert à financer les équipements utiles au déploiement de l'éducation numérique dans les établissements scolaires. Je peux vous dire qu'au niveau, en comparaison intercantonale et même internationale, il y a souvent davantage d'investissements dans le matériel et relativement peu pour la formation continue de tous les enseignants. C'est donc une particularité qui nous semble être un élément essentiel à la réussite de notre projet. Au niveau vaudois, la formation continue, qui vous sera d'ailleurs détaillée dans quelques instants, permet à l'enseignant de revenir dans sa classe avec des contenus pédagogiques et aussi du matériel qui lui permet de mettre immédiatement en œuvre des séquences d'éducation numérique avec ses élèves. Ça aussi, c'est novateur, pas besoin d'avoir suivi l'entier de la formation pour tout de suite commencer à, disons, déployer, mettre en œuvre des séquences de formation dans le domaine de l'éducation numérique. Précision encore, cette première enveloppe de 30 millions couvre des éléments qui concernent les enseignements obligatoires, post-obligatoires et spécialisés, mais avec une priorité sur l'école primaire, puisque ce premier budget prévoit déjà de financer le pilotage puis le déploiement de l'éducation numérique dans toutes les classes du cycle 1 et au début du cycle 2 pour les 5-6. Par ailleurs, l'enseignement supérieur est lui aussi fortement sollicité dans la formation des enseignants, puisque dans la création des moyens d'enseignement, on va vous présenter aujourd'hui le premier manuel vaudois d'éducation numérique. La recherche appliquée n'est pas en reste et découle directement de l'avancée du projet. Je profite ici évidemment pour saluer nos partenaires sans qui ce projet ne serait pas possible. Je veux parler de l'EPFL, de l'Université de Lausanne et bien sûr de l'AHEP. Merci pour leur précieuse collaboration avec le département dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Je vous le disais tout à l'heure, un des volets du plan d'action, c'est d'avoir les conditions cadres qui permettent le déploiement de l'éducation numérique. Il y a là aussi un dossier conséquent qui concerne la mise à niveau du matériel et des infrastructures numériques au cas de quoi du canton dans 93 établissements et dans des centaines de bâtiments. Les équipements, vous le savez, ce n'est pas que des tablettes. Les tablettes qui sont souvent à tort, qui incarnent souvent à tort le symbole d'éducation numérique dans les classes. Les réflexions sur les besoins en infrastructures informatiques, en matériel informatique pédagogique et en logiciel progressent au fur et à mesure de l'avancement du projet. Nous affinons les choix et les décisions en continu en tirant profit des expériences pilotes et du partenariat avec les divers acteurs du projet. Sur cet angle-là, la crise sanitaire actuelle et le passage à l'enseignement à distance du printemps dernier nous ont permis de nous poser certaines bonnes questions et même de faire avancer des dossiers très rapidement, comme celui notamment des e-mails des élèves, par exemple, puisqu'à partir de la septième année, désormais, tous les élèves vaudois en ont un. C'est un effet positif et accélérateur de la crise. Dans le cadre du chantier de l'éducation numérique, le développement des équipements numériques se divise en trois axes de travail. Le premier, c'est l'évolution des plateformes pédagogiques, ce qui permet de mettre à disposition des moyens d'enseignement en ligne. Deuxièmement, c'est la question de la cyberadministration de l'école et la gouvernance de l'informatique pédagogique. Par exemple, les liens entre l'école et les parents, le suivi d'un élève tout au long de son parcours de formation. Et puis, troisièmement, c'est la nécessité de disposer dans les établissements d'accès Internet à haut débit et des réseaux sans fil Wi-Fi professionnels gérés de manière uniforme et centralisée. Sur ce dernier point, sur le Wi-Fi, il y en a fait primordial à la réussite du projet et dès 2018, il a été identifié comme condition sine qua non de la réussite de la transition numérique à l'école. Sur ce point précis, deux avancées significatives ont pu être réalisées cette année. La première est en cours du côté de l'enseignement obligatoire, où les communes étaient jusqu'ici responsables de financer l'installation et l'exploitation du Wi-Fi dans les bâtiments scolaires, avec pour conséquence des disparités très fortes en termes d'équipements de réseau. Depuis mai 2020, le canton de concert avec les communes et le Grand Conseil s'est doté d'une nouvelle base réglementaire. Cette dernière confie désormais au canton tout le financement infrastructurel du Wi-Fi dans les classes. Ce nouveau régime a déjà permis de donner un grand coup d'accélérateur au déploiement du Wi-Fi professionnel dans les écoles. Deuxièmement, la deuxième avancée concerne la mise à niveau du Wi-Fi dans les établissements du poste obligatoire. Grâce au financement de l'éducation numérique, les travaux ont déjà pu commencer en 2020 dans deux gymnases et deux écoles professionnelles. L'évolution du Wi-Fi est déjà planifiée pour quatre autres établissements cette année. On peut passer maintenant au calendrier, parce que, mesdames et messieurs, le projet s'est poursuivi malgré la crise du Covid. Sur le budget, environ 73% des ressources financières prévues pour 2020 ont pu être effectivement utilisées. Nous avons donc bien avancé, même si nous n'avons pas pu tout faire. Vous voyez à l'écran les prochaines étapes importantes. Comme je vous l'ai dit, nous avons un premier financement et des investissements validés pour trois ans. Un deuxième projet de financement pour la suite de l'éducation numérique sera adressé au Parlement au plus tard, au printemps 2022. Les cycles de pilotage et de déploiement vont se succéder ces prochaines années. Je vous rappelle que nous avons commencé en 2018 dans 10 établissements scolaires de la DGEO, 12 dès la rentrée 2019. Ce pilotage couvre actuellement le cycle 1, les années 1 à 4 pour les élèves de 4 à 8 et le cycle 2, années 5 à 8 P pour les élèves de 9 à 12 ans. Le déploiement de l'éducation numérique dans 17 nouveaux établissements scolaires aurait dû débuter à la rentrée 2020. Et c'est là qu'on parle du Covid, puisque c'est dans presque, comme dans presque chaque projet public ou privé, la crise sanitaire a nécessité de réaménager cette première année de déploiement, notamment suite aux mesures sanitaires et professionnelles qui ont rendu impossible le rassemblement des enseignants pour des formations pratiques, en particulier dans le domaine de la robotique. Les formations ont évidemment commencé, mais nous n'avons pas pu démarrer le véritable déploiement prévu. Il est repoussé à la rentrée 2021 et il se fera en rattrapant ce retard. Mais cette année, nous avons pu d'ores et déjà mettre l'accent sur la formation des personnes ressources en éducation numérique ainsi que sur l'engagement d'enseignants formateurs. Alors les personnes ressources sont des répandants qui suivent la formation continue en éducation numérique avec un pas d'avance sur leurs collègues et qui expérimentent dans leur classe afin de les soutenir plus tard quand ceux-ci, quand les enseignants qui auront été formés mettront en œuvre des séquences d'éducation numérique dans leur classe. Ce sont des enseignants qui se sont spécialisés. En quelque sorte, nous en avons deux avec nous, enfin plutôt deux d'entre elles. Les formateurs, nous en avons tout simplement besoin pour soutenir les formatifs de formation puisque, je vous le rappelle, dans ces petites classes, les enseignants font tout. Donc nous formons tous les enseignants de l'école obligatoire à l'éducation numérique. Cela représente beaucoup de monde à former. Nous avons aussi mis l'accent et alloué des ressources sur le déploiement des outils numériques nécessaires au déploiement. L'idée est principalement de faciliter la mise en main des outils informatiques par les enseignants et de profiter maintenant de ce deuxième semestre pour approfondir l'utilisation de ces nouveaux outils dans le contexte pédagogique. Ce plan d'action numérique, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, il est assez complexe. C'est un défi d'organisation, mais c'est surtout un projet essentiel et indispensable. Bien sûr, la crise sanitaire nous impose une certaine agilité des contraintes, mais ce grand chantier est bien vivant, il est dynamique et il se poursuit. Aujourd'hui, nous avons à cœur de vous montrer la formation des enseignants car ils sont le pilier de notre stratégie et heureusement pour nous, ces formations se passent vraiment très, très bien. 15 enseignants devenus cette année formateurs vont à leur tour former 700 enseignants. D'ici le début de l'année scolaire, en août 2021, ce seront plus de 1900 enseignants qui seront d'ores et déjà impliqués dans cette grande transition numérique et grâce à eux, plus de 18 000 élèves. Nous vous présentons aujourd'hui aussi le premier manuel vaudois d'éducation numérique, un tout nouveau moyen d'enseignement pour le cycle 1. Et avant de passer la parole aux formateurs et aux personnes ressources, j'aimerais que vous puissiez voir comment se déroule une formation d'enseignants et pour permettre à celles et ceux qui vont la suivre, mais aussi aux directions ou à tout professionnel de l'éducation de comprendre ce que nous faisons. Nous avons produit cette vidéo de quelques minutes et je vous laisse la découvrir maintenant. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes pour cette deuxième journée de formation. Deuxième journée du mois de janvier sur cet établissement de Villa. On est là aujourd'hui. Cette journée, c'est la deuxième journée de formation pour ces enseignants en phase pilote. Et puis, on vise pour eux de découvrir deux robots afin qu'ils découvrent les concepts de sciences informatiques et de machines liés à ces deux robots. Donc, on a aujourd'hui découvert en investigation le Teamio, la BlueBot. On a pu comparer ce que c'est qu'un automate, ce que c'est qu'un robot avec les pré-programmes qui lui sont offerts au départ. Et puis, on a donné aux enseignants des activités qu'ils puissent reproduire directement dans leur classe avec leurs élèves. Moi, je ne les avais jamais encore utilisées. J'avais essayé d'avoir une bibotte quand il y avait la bibotte, mais elles étaient chaque fois toutes occupées parce qu'il n'y avait pas assez de budget pour en avoir assez pour toutes les classes. Du coup, là, on nous a annoncé qu'on allait pouvoir en avoir une par classe. Alors, c'est super. On essaye toujours d'avoir beaucoup d'activités dans ces temps de formation. On réduit les concepts et puis les temps notionnels, on va dire, pour que ce soit des temps qui soient plus à distance. On leur fournit des ressources dans différents dossiers qu'elles peuvent consulter, qu'ils peuvent consulter à distance chez eux, retrouver ces éléments qui ne sont pas forcément utiles à donner dans des temps de formation continu. Nous, notre axe, c'est plutôt qu'elles vivent des activités, qu'elles puissent reproduire directement avec les élèves. Donc, qu'elles acquièrent directement des gestes professionnelles pour leur place. On doit vraiment faire comme si on était des élèves et puis tester le matériel. Et puis, c'est ça qui est intéressant. Parce que si j'avais reçu le matériel sans formation, c'est sûr que j'aurais pas pu l'utiliser aussi bien que maintenant en le connaissant. Alors, robots ou tablettes, ce sont des outils, des objets qui vont servir d'apprentissage. Avec les tablettes, on va apprendre à construire du contenu numérique. Ce sont quand même les compétences qu'on attend pour nos élèves du 21e siècle maintenant. C'est qu'ils sachent aussi utiliser ces outils. Des robots, ce sont des objets qu'on va pouvoir étudier aussi dans leur fonctionnement pour acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Ce sont des objets qui ne sont pas forcément nécessaires parce qu'on peut aussi très bien construire sa citoyenneté numérique, son éducation numérique aussi de manière débranchée. Ça va pour vous ? Si votre enregistrement, il est OK ? En ce moment, les enseignantes, elles sont en train de créer un livre numérique. Un livre numérique dans lequel on va trouver un des médias comme de la vidéo, du son, des dessins, du texte. Et à partir d'activités robotiques qu'on a appelées les jeux robotiques d'hiver, elles mettent en scène des robots pour pouvoir jouer aussi les jeux olympiques avec leurs élèves et les robots. C'est très intéressant. Moi, ma difficulté, c'est de transposer ce que je sais sur l'ordinateur et de le mettre sur une tablette. L'utilisation n'est pas tout à fait. J'aime beaucoup. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses, même avec les tout-petits. Il y a plein de choses adaptées et c'est des outils supplémentaires pour l'apprentissage. Alors, effectivement, une partie du projet de l'éducation numérique vise à l'éducation à la citoyenneté numérique. Donc, c'est important d'éduquer nos jeunes à toutes ces questions, à ces problématiques. Et puis, nous, on pense que c'est vraiment en laissant les élèves utiliser, manipuler les outils qu'ils vont apprendre. Quand vous donnez une tablette, un appareil photo à un élève, il n'est pas rare qu'il y en ait un ou l'autre qui essaie de prendre des photos qu'il ne devrait pas prendre, peut-être. Et puis, ce sera l'occasion justement d'en parler, de discuter du droit. Il en est de même pour la recherche sur Internet. Quand on va chercher des photos, des images sur Internet, est-ce que je peux les intégrer dans mon travail ? Est-ce que je dois citer mes sources ? Est-ce que je dois faire attention à ces éléments-là ? On pense que oui et c'est pour ça qu'on est là. Je suis pas une grande fan d'informatique de base et du coup, c'était assez chouette de voir tout ce qu'on peut faire avec une chose. On peut toucher plusieurs matières et puis aussi tout ce qui est, c'est pas seulement des maths et du français. On peut voir la collaboration, on peut voir toutes ces choses. Je me rendais pas compte de ça. Pour cet aperçu de l'année dernière déjà avec les 350 enseignants impliqués dans la formation, qu'il y avait un changement de représentation vis-à-vis de la science informatique, vis-à-vis du numérique pour ces enseignants-là. On a eu beaucoup de retours très positifs de tous les enseignants, principalement aussi des enseignants expérimentés chevronnés, qui sont d'abord contents d'apporter une nouveauté dans leur classe et puis surtout de comprendre le monde qui les entoure. Et là, vis-à-vis de ce concept-là, d'ouvrir leurs élèves au monde qui les entoure au quotidien, c'est quelque chose de fort qui a été ressenti. Bien, bonjour à tous. Merci de votre présence, merci de votre écoute. Alors, on va vous donner quelques éléments complémentaires liés à ces formations que vous venez de découvrir ici même dans la vidéo. Pour commencer, nous allons partir du côté des acteurs. On a déjà entendu quelques-uns de ces acteurs dans l'occlusion de Madame Amarelle. Dans le rôle principal, j'évoque d'abord en effet les quelques 1500 enseignants qui ont rejoint le projet ambitieux d'éducation numérique aujourd'hui. Avec eux, ce sont des personnes ressources. On les a cités des enseignants du terrain qui vont les accompagner pour mettre en œuvre des activités dans leur classe. Puis pour nous aussi, ce sont nos points d'entrée dans les établissements, l'écho de ce qui se passe aussi dans les classes et dans les écoles. Une quinzaine d'enseignants formateurs est en cours de formation avec nous. Ils vont prendre le relais et la diffusion de ces formations. Et puis avec nous, c'est une équipe de formateurs issus des différentes institutions, la direction pédagogique, la HEP, le centre Learn de l'EPFL. Cette équipe conçoit et anime pour l'instant les formations pilotes telles que vous avez pu le voir là maintenant dans la vidéo. Et évidemment, autour de nous, il y a des experts, des experts de l'UNIL évidemment, mais aussi des experts plus ponctuels, donc comme Francesco Mondada lié à la robotique, Didier Roy qui nous aide beaucoup sur tout ce qui est sciences informatiques dans les écoles, Serge Tisseron pour ce qui est du rapport aux écrans, qu'on a aussi pu consulter, Dominique Boulier pour la sociologie du numérique. Et on s'appuie évidemment sur des associations locales reconnues qui s'investissent depuis des années dans les écoles. Et on pense aujourd'hui à Action Innocence et puis au PSPS. Voilà, concrètement, ces six journées de formation en présentiel ont pour objectif d'apporter une culture commune et de montrer vraiment le champ des possibles à tous les enseignants du canton. Ces formations sont bien entendu adaptées au cycle dans lequel les enseignants travaillent, en l'occurrence le cycle 1 pour l'instant. Ces formations se veulent actives, collaboratives et sécurisantes. Je pense que vous avez pu voir le visage des enseignants sur la vidéo qui a précédé. Et puis nos études pour l'instant montrent qu'aujourd'hui, les enseignants utilisent principalement la technologie pour la partie administrative de leur travail. Donc consulter leurs emails, leur écrire des rapports pour tout ce qui concerne la communication. Ils sont également nombreux à utiliser l'informatique pour la conception de contenus et de ressources. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont peut-être un peu moins nombreux à l'utiliser dans les classes avec leurs élèves. Et c'est bien là justement que nous nous souhaitons les accompagner. Pour ce faire, nous savons que les enseignants vont passer par plusieurs étapes. Une première étape qui va être la sensibilisation à l'existence de ces outils et de leur potentiel. Ensuite, l'utilisation. Après, tout en restant critiques évidemment, certains vont vite passer au stade de l'adoption et peut-être même de l'innovation. Au cours de ces journées, nous apportons des ressources dites clés en main, qui sont utilisables dès le lendemain dans la classe. Mais évidemment, en parallèle, on souhaite également monter en compétence nos collègues afin qu'ils soient eux-mêmes capables d'intégrer le numérique dans leurs propres séquences de cours. Le numérique n'est ici qu'un ingrédient qui viendra s'insérer dans un scénario pédagogique quand cela a du sens. Alors, au-delà des principes régissant ces formations, comme vient de les décrire Grégory, on a opté, nous, pour la phase pilote et puis sur ce qui s'avérera aussi pour le déploiement, pour une approche de contenu qui livre conjointement trois composantes de ce qu'on appelle chez nous nos trois composantes de l'éducation numérique. Donc, la première, c'est la science informatique, l'approche de la science informatique qui va permettre à l'élève de comprendre le monde numérique qui l'entoure, de comprendre le fonctionnement des machines, de leurs capteurs, de leurs composants, puis aussi le fonctionnement des algorithmes par exemple. En deuxième composante, on a tout ce qui est intégration des usages, c'est-à-dire qu'on va proposer à l'élève d'expérimenter différents outils pour le monter en compétences, pour développer ses compétences numériques, soit dans des activités de collaboration, de création aussi, des activités de narration par exemple, c'est quelque chose qui se fait beaucoup chez les petits. Et puis, dernière composante, celle qu'on a appelée ici chez nous médias et citoyenneté numérique, c'est l'ouvrir à tout ce qui est la culture numérique pour lui donner aussi un aperçu de sa responsabilité, de son engagement citoyen aussi dans ces usages du numérique. Alors, ces trois axes, ils interagissent entre eux. Donc, c'est pour ça qu'on a un modèle aussi en cercle. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Quand l'élève va plus tard réaliser une recherche, on est dans les usages, il réalise une recherche sur Internet. Eh bien, en ayant compris le fonctionnement des algorithmes, le tri, par exemple, l'algorithme de tri qu'on voit dès les plus petits avec la bâche que vous voyez ici sur la table, eh bien, on va l'encourager à comprendre aussi le choix qu'il a d'utiliser certains moteurs de recherche. Puis ça, c'est via sa culture numérique qu'il saura que selon le projet qu'il envisage, plusieurs choix lui sont possibles. Alors, en ce qui concerne le dispositif de formation, il est en fait composé de plusieurs couches. On pourrait faire une comparaison avec un millefeuille. Et ça, dans le but vraiment de pérenniser les choses. Donc, il y a, on le voit ici sur la projection, ces six journées sur deux ans qui vont jalonner le parcours des enseignants. On en a déjà parlé précédemment. Ensuite, sur le terrain, très, très important, on a la présence de ces personnes ressources qui sont au cœur de ce processus. Elles sont présentes dans chaque établissement, dans chaque cycle. Et le but de ces dernières, c'est d'accompagner vraiment les enseignants dans les classes, selon les projets également de chaque établissement. Donc, c'est cette flexibilité qui est vraiment très, très riche. Il y a également une autre couche qui va être les ressources en ligne qu'on met à disposition des enseignants. Celles-ci se traduisent par de la formation en ligne, par exemple des MOOCs, certaines ressources, des nouveaux moyens d'enseignement. Donc, tout ça en permanence pour permettre aux enseignants d'avoir les ressources nécessaires. Enfin, il ne faut pas l'oublier, même si le plus important, évidemment, c'est la pédagogie, la partie technique est nécessaire. Et donc, pour ça, les enseignants peuvent compter sur le CPO, qui offre un important support technique. Pour poursuivre, je vous présente notre joyeuse équipe, comme on l'appelle, toujours prête à relever de nouveaux défis. Ce sont les 15 enseignants formateurs du canton à qui, donc, on passe le témoin dès la rentrée prochaine pour aller former sur le terrain les quelques 2500 enseignants de cycle 1 qui restent à former dans le canton. Alors, ils sont tous issus des classes des écoles du canton de Vaud, de différents cycles aussi. Ils ont des historiques différents selon chacun. Ils ont en tout cas une motivation remarquable. Et puis, ce qui est fort dans ce projet, donc, comme vous le voyez, ce sont les pères qui vont aller former leurs pères. Donc, en tant que collègues, ils sont très conscients des attentes de leurs collègues et puis aussi des difficultés de la mise en œuvre de cette éducation numérique au quotidien dans les classes. Donc, c'est à eux qu'on confie un petit peu toute cette tâche. En termes d'équipement, parce qu'il faut bien parler un moment d'équipement, même si, à juste titre, Madame Amarelle tout à l'heure a dit que le plus important pour nous, c'était la formation. Mais en termes d'équipement, le canton fournit aux enseignants et aux élèves tout le matériel nécessaire à l'introduction de cette nouvelle éducation numérique. Il faut savoir que ce matériel est testé, modifié, adapté par les enseignants pendant le pilotage pour être finalement validé. Il se compose d'une partie dite débranchée, telle que des tapis d'activité, du matériel de sensibilisation, des livres. Puis viennent ensuite les robots qui vont faire, en quelque sorte, le pont entre le débranché et le branché. Enfin, chaque enseignant est doté d'une tablette avec un clavier et un stylet. Et puis, pour les élèves, en 3 et 4P, ce sera une valise, comme vous pouvez le voir ici, avec 5 tablettes par classe. Alors, c'est à moi aujourd'hui de vous présenter officiellement ce nouveau moyen d'enseignement, un spécimen que vous avez ici sous les yeux, 370 pages de contenu pour l'éducation, le décodage de l'environnement numérique des élèves aujourd'hui. Donc, c'est une version un petit peu augmentée d'un ouvrage qui s'appelle 1-2-3 Codé, qui est sorti en France en 2015. Il a été rédigé par la collaboration de nouveaux de plusieurs structures. L'AHEP, le PFL aussi a initié les contenus sous l'expertise de Didier Roy. Il y a aussi d'autres auteurs, notamment français, qui sont intervenus aussi pour nous aider à le rédiger. Et évidemment, on trouve aussi à l'intérieur les retours des enseignants grâce à l'expérience pilote. On a pu aussi écrire cet ouvrage avec eux et grâce aussi à leur relecture. Donc, c'est une version provisoire aujourd'hui parce qu'elle ne comprend que les concepts de sciences informatiques tels que vous les voyez ici, algorithmes programmation, machines réseaux et puis informations et données. Et puis, on est en train d'abonder cette version, cette première version de contenu de citoyenneté numérique et aussi d'intégration pour qu'il soit complet pour offrir aux enseignants d'ici quelques mois un environnement complet, un moyen d'enseignement complet pour le canton de Vaud à l'éducation numérique. Voilà, donc pour compléter ce moyen d'enseignement, nous proposons aussi d'autres ressources qui ont été également testées, adaptées et validées par les enseignants lors du pilotage. Par exemple, une série de livres, d'albums pour enfants qui traitent des questions de la citoyenneté numérique. Ces livres permettent d'aborder des questions importantes, d'ouvrir des débats et puis surtout d'amener les élèves à une certaine pensée critique. Il y a également une nouvelle charte numérique qui a été créée spécialement pour le canton. Et puis enfin, diverses propositions d'activités concrètes qui vont aider les enseignants à introduire le numérique. Celles-ci sont encore en cours de création. Elles seront bientôt présentes sur le nouveau portail pédagogique du canton. Et donc, ces propositions visent à accompagner les enseignants dans cette introduction et de montrer la véritable plus-value du numérique d'un point de vue pédagogique, mais aussi évidemment, vont permettre aux élèves de progresser dans leurs compétences vis-à-vis de ces outils numériques. Alors, pour terminer, on en avait évoqué déjà quelques-uns au début de ce temps d'information. Voici quelques résultats qu'on a obtenus. Ces résultats, on les a obtenus grâce au retour exhaustif des enseignants. Et je pense que s'ils m'entendent, eux, savent de quoi je parle quand je parle de questionnaire de fin de formation. Et puis donc, j'en profite pour les remercier pour tout ce temps consacré et ce temps donné à nous offrir toutes ces réponses. En tout cas, voilà une première slide pour les mesures de satisfaction des formations. On voit que c'est assez homogène comme résultat, très positif. Ce sont, comme vous l'avez vu dans la vidéo, des moments très conviviaux, d'intenses moments de formation pour nous aussi. Et puis, on peut juste noter le pic qui revient à la deuxième journée de formation. Et pour tout vous dire, c'est la journée de robotique pédagogique. Donc, les enseignants et enseignantes de cycle 1 ont vraiment plébiscité cette robotique pédagogique, en tout cas, la formation qui a été associée. La satisfaction dont on vient de parler, Frédéric, est évidemment très, très importante pour nous. Mais nous avons aussi souhaité mesurer l'adoption de nos formations et de nos propositions. Ainsi, par exemple, en ce qui concerne l'adoption de la tablette suite aux formations, 95% des enseignants disent vouloir et vont l'utiliser. Ensuite, nous avons également mesuré le nombre de périodes consacrées à la science informatique par les enseignants du pilote durant les deux années. en sachant que les enseignants ont fait ça de leur libre-chef, ils n'étaient pas imposés. Et on a constaté qu'en moyenne, cela se concrétisait avec environ une période par semaine de cette éducation numérique, ce qui est très encourageant pour nous. Voilà, merci beaucoup pour la suite. On va faire venir Judith et Sophie, qui sont toutes les deux personnes ressources. Bonjour à tous, merci de nous donner la parole. Alors, pour ma part, je vais aborder l'amorce d'une activité dans une classe et l'interdisciplinarité. Les enseignants font généralement appel à une personne ressource, soit parce qu'ils aimeraient intégrer l'éducation numérique dans leur projet de classe, mais ils ne savent pas quel outil exploiter, soit par simple envie de se lancer dans ce nouveau projet. Et là, en général, on leur propose une activité tirée, par exemple, du manuel officiel décodage. L'amorce de l'activité, elle se fait toujours en collaboration avec l'enseignant, car il est plus facile de séparer la classe en petites équipes et ainsi de pouvoir répondre aux besoins spécifiques et individualisés pour chaque élève. Le but, c'est vraiment de rendre les élèves au maximum autonomes sur la tâche pour pouvoir faciliter la suite du travail lorsque l'enseignant va se retrouver seul face à sa classe. L'un des points essentiels de l'éducation numérique est qu'elle peut être abordée dans toutes les disciplines, les mathématiques, les langues, les arts, même la gymnastique. Comme le démontre l'image ci-dessus, on peut voir que par un jeu débranché, une classe de 2P, qui travaille la lecture et la programmation d'un parcours. Sans oublier les aspects de collaboration dans le travail en groupe qui sont vraiment essentiels pour pouvoir s'en sortir. Sans le savoir, les élèves baignent largement dans la robotique et le numérique. Ils sont en contact régulier avec des objets connectés. Et souvent, après une activité menée en classe, ils font rapidement des liens avec leur vie de tous les jours. Par exemple, ils reviennent en classe en disant « Ah, j'ai un robot chez moi, c'est le robot aspirateur ». Ils ne savaient pas que l'aspirateur autonome était un robot avant la leçon. Donc, l'intérêt pour les élèves, pour le numérique, il est vraiment grand. De plus, le fait que ces outils font partie intégrante de leur vie, mais aussi de leur avenir scolaire et professionnel, il est primordial qu'ils sachent les intégrer, les maîtriser et également émettre un avis critique face au monde du numérique. On pourrait dire qu'en conclusion, le projet Edwinum manifeste un grand intérêt autant pour les élèves que pour les enseignants. Pour ma part, je vais vous présenter et vous expliquer quelques éléments par rapport à l'accompagnement que nous réalisons dans les établissements. Nous pouvons séparer cet accompagnement en trois points. Tout d'abord, le co-enseignement. Nous nous rendons dans les classes pour mener des activités numériques branchées ou débranchées en présence de l'enseignant. C'est ce que nous faisons à Hiverdon cette année où chaque classe a la possibilité de s'inscrire en choisissant l'activité, la modalité, le matériel, etc. L'objectif du co-enseignement est de rassurer les enseignants afin de les aider à mettre en place plus spontanément leur propre animation dans leur classe. Deuxièmement, les co-projets. C'est une forme augmentée de co-enseignement car l'objectif est de mener un projet sur une plus longue durée et pour lequel l'enseignant a besoin de support logistique. Par exemple, du matériel, un support technique, comment utiliser ce matériel et un support pédagogique, comment apprendre aux élèves à utiliser tout cela. Il s'agit d'un accompagnement qui vient souvent dans une deuxième phase car mettre en place un projet numérique dans une classe nécessite une sensibilité au numérique qui est instillée par le co-enseignement. Dernièrement, des formations professionnelles spécifiques. Ce sont des formations continues que nous proposons et qui doivent permettre à tous d'acquérir ou de renforcer leur maîtrise des outils numériques. Cela peut être une formation à l'utilisation du matériel comme les tablettes et accessoires, à la robotique, aux outils de bureautique, mais aussi à des logiciels plus pointus, par exemple de montage vidéo. Ou encore à la didactique des activités débranchées. Pour conclure, l'accompagnement est un aspect fondamental de notre mission de personne-ressource, mais nécessite que les enseignants soient non seulement sollicités directement par des propositions de formation et par des ateliers, mais également qu'un climat, qu'une ambiance favorable et stimulante pour les outils numériques soient présentes dans les établissements. Les leviers pour y parvenir sont une forte présence des personnes-ressources sur le terrain, un mandat et des disponibilités claires et communiquées aux enseignantes et enseignants, une forte implication des directions ainsi que des relais identifiés à la direction pédagogique et à ses partenaires dans le projet, comme la HEP et l'EPFL. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci pour tous ces témoignages. Merci à Mme Chessel, à M. Liégeois, à Mme Martineau, à Mme Jetebachère. J'aimerais juste, en guise de conclusion, rappeler les points forts de ce projet vaudois. Premièrement, je commencerai évidemment par le soutien qui a été démontré par les autorités politiques avec le vote au budget en mars dernier. Les députés qui, de tous bords, ont compris l'importance de ce chantier et leur confiance, évidemment, nous est précieuse. Deuxièmement, vous l'avez bien compris aujourd'hui, la priorité a été donnée à la formation des enseignants et à leur accompagnement. Cela représente deux tiers des dépenses envisagées. Cette approche, via la formation de tous les enseignants et le fait de commencer par les tout-petits, ça c'est aussi le troisième point, donne une base que nous pensons très solide à l'ensemble du projet. Et nous pensons que c'est évidemment l'une de ses grandes forces. Et puis, quatrièmement, enfin, le moteur du projet, c'est cette collaboration inédite et étroite des différentes institutions de formation qui sont présentes dans le canton. Les PFL, l'UNIL, la HEP et le DFJC, c'est un partenariat qui permet de définir le cadre, les références, les contenus de l'éducation numérique avec une rare diversité des approches. Et en confrontant aussi des visions différentes des trois composantes que sont la science informatique, les usages numériques et les médias et citoyenneté numérique. Voilà, j'aimerais aussi vous dire que savoir comment ça fonctionne, savoir utiliser, être un citoyen éclairé sur les questions numériques, le tout dès le plus jeune âge, puisque le projet démarre dès l'école enfantine. Et bien, c'est ça l'objectif de ce projet. Évidemment, nous restons à votre disposition. Je vous remercie vraiment pour votre attention et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions. Nous sommes là pour y répondre. Merci, madame la conseillère d'État. Je vais appeler juste Grégory Liégeois et Frédéric Chassel-Lazarotto à venir nous rejoindre aussi sur scène. Vous pouvez peut-être vous approcher du pupitre qui est là et ça vous permettra de répondre à d'éventuelles questions. Et s'il y a des questions dans la salle, on va donc les prendre maintenant. Vous avez aussi la possibilité, mesdames, messieurs les journalistes qui êtes sur place, de venir ensuite pour voir un petit peu, toucher le matériel, voir comment ça fonctionne, d'avoir éventuellement une petite démonstration de ce qui se fait dans les classes, qu'on ne peut pas vous amener. On l'a dit aujourd'hui dans les classes, on a essayé de vous amener la classe un peu ici pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui est fait. Mais s'il y a des questions, dans le général, on les prend volontiers. Et puis ensuite, il y a évidemment la possibilité d'interview après. Si vous avez une question, levez juste la main. Je viens vers vous. Je vous tends le micro afin qu'on n'ait pas besoin encore ensuite de le changer par rapport aux mesures Covid. Donc, c'est moi qui vous le tend. Oui, j'ai une question, enfin, j'ai une double question. La première concerne les chiffres. Pour moi, c'est encore un petit peu confus. J'ai entendu 1 500 enseignants formés, 1 500, 2 500, 1 900. Au fond, combien il y en a actuellement ? Combien il y en aura à partir de la rentrée prochaine ? Et puis, sur le nombre total d'enseignants pour le premier cycle, puisque je vais commencer par les 1 4P. Deuxième question, c'est la crise. A bien montré que le téléenseignement pouvait prendre beaucoup de place et pourra encore en prendre par la suite. Est-ce que les outils sont bien adaptés ? Est-ce que pour les plus grands, où notamment le téléenseignement pourrait vraiment être d'actualité rapidement, est-ce que là, vous faites aussi quelque chose ? Est-ce que ça a accéléré votre réflexion et aussi la mise en pratique de certaines choses ? Merci pour ces deux questions. Merci, merci beaucoup. Alors, s'agissant des enseignants, évidemment, ça a été évoqué, Madame Chessel en a parlé, il y a 1 500 enseignants actuellement. À partir d'août 2021, il y en aura 1 900. Évidemment, il y a à peu près 9 000 enseignants dans l'école vaudoise. Forcément, si vous voulez, le cycle 1 sera évidemment largement, disons, couvert, mais évidemment, restent les enseignants du cycle 2 et les enseignants du cycle 3. Là aussi, il y a des réflexions en cours, notamment pour le cycle 3, puisque évidemment, se pose à chaque cycle la question de savoir comment est-ce qu'on les forme. parce que la formation de maîtres qui couvre l'entier du programme et les enseignants spécialistes du 3e cycle ne se forment pas nécessairement de la même manière. Donc, si vous voulez, en août 2021, nous aurons 1 900 enseignants qui auront été formés. sur les 9 000 enseignants, évidemment, ça génère une accélération du processus pour ces prochains mois. Et puis, comme on vous le disait, il y a 133 personnes ressources et 15 enseignants formateurs. Donc, toutes ces personnes ont un effet d'entraînement, un effet boule de neige sur la formation de l'entier des enseignants vaudois. Maintenant, sur l'enseignement à distance, j'aimerais qu'on ne fasse pas la confusion entre l'enseignement à distance et l'éducation numérique, qui sont vraiment des sujets fondamentalement différents. Évidemment que l'enseignement à distance, on doit disposer d'outils numériques, on doit faire de l'enseignement à distance, en distanciel, avec des outils numériques. Mais les pratiques, si vous voulez, la formation à l'éducation numérique n'est pas la même que la formation à l'enseignement à distance. Parce que, disons, justement, si nous avons pris un tout petit peu de retard dans la formation des enseignants à l'éducation numérique, c'est bien parce qu'elle doit se faire en présentiel, comme on dit, parce que, ça a été dit par Madame Chessel, les cours, notamment de robotique pédagogique, sont justement ces cours qui exigent qu'on touche les robots, qu'il y ait des échanges extrêmement importants en présentiel. Donc, là, on est vraiment dans l'éducation numérique, dans des contextes où les cours, l'enseignement à l'éducation numérique se fait forcément en présentiel et est prévu pour des élèves qui sont en présentiel. Sur l'enseignement à distance, vous le savez, nous avons, disons, nous sommes dans une dynamique où nous avons mis en place des outils. Je vous le disais tout à l'heure, désormais, tous les élèves, à partir de la septième année, disposent de mails, de courriels, d'adresses courriels qu'ils peuvent utiliser. Tous les élèves ont à disposition Office 365. Évidemment que la, comment dire, la familiarisation à ces outils, parce qu'Office 365, disons, a un panel, disons, de possibilités qui est vraiment extrêmement grand, n'est pas, disons, du ressort de tous. Mais comme ça a été dit, il y a d'abord une sensibilisation qui s'est faite auprès des enseignants. Il y a aussi l'agenda numérique, Team Up, pour l'école obligatoire, qui est aussi très importante, surtout pour les élèves en quarantaine, qui peuvent utiliser Team Up pour, avec les enseignants, pour suivre, disons, les points essentiels du programme pour faire en sorte de pouvoir continuer à suivre le programme. Donc, tout ça, c'est des éléments qui, je dirais qu'on est dans une phase, puisqu'on a parlé de ces quatre processus, sensibilisation, utilisation, adoption et innovation. On est entre la sensibilisation et l'utilisation aujourd'hui, parce que ça fait partie de ces phases naturelles de l'adhésion à ces problématiques numériques dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement à distance. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Sinon, évidemment, tous les acteurs qui sont là restent à votre disposition pour répondre en bilatéral à vos questions. Si ce n'est pas le cas, je vais vous remercier toutes et tous pour être venus ici ou pour nous avoir suivis en ligne de l'autre côté de votre écran. On espère qu'on a pu vous montrer ce qui se passe dans les classes et avec le projet d'éducation numérique dans le canton de Vaud. On a parlé de la crise, mais un petit peu moins. Ça fait aussi du bien de parler de choses qui avancent malgré tout et malgré la crise. Merci beaucoup pour la suite. Vous pouvez trouver tous les documents en ligne, évidemment, sur le site de l'État. Merci beaucoup de nous avoir suivis et passez une très belle journée, une très bonne semaine. Merci beaucoup.